Est-ce que j'ai pas pu faire de vidéo hier ? Oui ! Est-ce que ça me fait chier ? Oui ! Est-ce que je vais faire une grosse vidéo pour rattraper ça ? Oui ! En fait, je me fous limite de votre gueule parce que la vidéo était déjà prévue pour hier. Effectivement, j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas... La vidéo que je fais actuellement, c'est celle que je l'ai fait hier. Oui, je joue très mal. Et je sais pas pourquoi je garde ce casque, en fait, c'est devenu une habitude. Y'en a un qui m'ont grillé. Bonjour à tous, chers mortels ! Donc oui, je joue très très mal, je sais, mais bon, j'avais envie, voilà. Je rentre du table, j'ai envie de me détendre, tout ça, donc on enchaîne ! Et je sais toujours pas pourquoi je garde ce casque de merde, parce que... Enfin, de merde, il est très bien, mais en fait, y'en a qui m'ont déjà grillé en me disant « Mais en fait, on s'en rend compte quand tu filmes avec le son de la cave et quand tu filmes avec le micro du casque. » Je sais, c'est grillé, je suis pas doué, mais je suis habitué maintenant. Je sais pas pourquoi, quand je fais une vidéo manga, j'ai toujours l'habitude d'avoir ce putain de casque, et maintenant, bah, c'est comme ça. Allez, on enchaîne, parce qu'il y a beaucoup de choses. Allez, c'est parti ! Alors, nous avons Monster Musume, donc on est toujours le haut, c'est vrai que bon, il y avait les autres titres, de toute façon. Monster Musume, septième et putain dième de tome, ça fait des mois et des mois que je l'attendais, parce que je suivais, voilà, quand ça sortait, 4, 5, 6, tout ça, mais c'était déjà ce que la série me proposait, donc c'était cool, c'est toujours agréable à voir. Mais bon, on attendait tous une chose, qu'est-ce qui se passe après ? Et ça y est, enfin, on l'a, on a enfin vu tout ce qui se passe après, ça, je suis trop content. Alors, bon, je vais éviter, je vais juste vous donner une petite envie, j'espère que ça vous donnera envie d'aller voir Monster Musume, tome 7. L'histoire de base de Monster Musume, c'est un jeune garçon qui va devoir héberger plusieurs semi-humains, en fait, on a le monde des humains, le monde des semi-humains, qui, voilà, de mémoire, c'est relié, je crois. Je ne sais plus si c'est un autre monde parallèle ou si c'est sur la même terre, ça, je vous avoue, je ne m'en rappelle plus trop. Mais voilà, en fait, ils sont en train de faire des échanges culturels avec des humains qui recueillent des semi-humains qui viennent habiter chez les vieilles humaines pour voir comment ça se passe, tout ça, les habilitudes, tout ça. Et, en fait, notre héros n'était pas censé en avoir à la base, sauf qu'il va se retrouver avec une lamia, donc une femme serpent, avec une centaure, une harpie, avec une sirène, avec une arachnée, avec une slime, avec plein de créatures trop belles, et ça m'énerve parce que, honnêtement, j'aimerais trop être à sa place. Et, du coup, ça va être un petit peu un man the fuck de tout ce qu'il peut avoir. En fait, ils ont tellement, ils ont plus de force qu'un humain classique, ils ont aussi leur habitude via leur espèce animale aussi, également. Du coup, ça donne des situations qui sont très, très drôles. Alors, c'est du très, très gros etchi, c'est du ponsou, comme c'est pas permis, mais c'est drôle. C'est du comédie, c'est du gros etchi, et moi, j'aime bien ça. Et, du coup, voilà, ça, c'est pour l'histoire, globalement. Et, mon Star Wars Summit, quel était le gros intérêt ? C'était qu'on voyait les mamans, justement, de la lamia, les harpies, tout ça. Enfin, on a vu trois mamans pour l'instant, mais les trois mamans étaient déjà très cool, parce qu'on a eu des situations complètement connes, complètement drôles, et c'était que ça que j'attendais. Donc, ouais, très, 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 très satisfait. Je sais même pas pourquoi ils la mettent, parce qu'on la voit à peine, en fait. Des fois, ils mettent un personnage, mais ils auraient dû mettre les mères, à la limite, là, ils sont en train de mettre chaque personnage sur les couvertures, mais bon. Donc, voilà, je vous montre juste quelques petits extraits du manga, et puis, voilà. Et là, franchement, mon Star Wars Summit, je kiffe toujours autant. Ensuite, Is My Life, alors là, je vais vous lire que le résumé, parce que, ça pareil, il faut que je vous présente, les mangas dans le premier tome que j'ai pas encore présenté, je vous fais que le résumé, et je vous montre quelques images. Une maison construite, il y a 500 ans, dont la première visite est une petite sorcière. Astra, 35 ans, ancien capitaine des paladins de l'Empire, a pris sa retraite anticipée pour profiter de sa nouvelle maison. Mais Noah, une sorcière de 8 ans, débarque chez lui, le jour même de son emménagement. C'est le début de leur vie à deux, à la fois burlesque et chaleureuse, dans un monde médiéval fantastique. J'aime bien la couverture... Enfin, l'écriture est très dure à lire, vu que c'est fondu dans le décor et tout. Ils ont mis un petit truc blanc autour pour qu'on arrive à lire, et heureusement, parce que sans ça, j'aurais lu que dalle, je crois. Donc, X-Men Lives, je ne vous en parle pas trop pour l'instant, parce que je compte le présenter, comme dans d'autres mangas, au final. Je peux juste dire que c'est très joli et très rigolo. Et oui, effectivement, c'est très beau, en tout cas. Oui, c'est bien le premier tome que j'ai montré. Donc voilà, et ça, on en parlera de toute façon assez rapidement. Ensuite, nous avons Gates. Gates, le dixième tome, et j'attends toujours autant ce manga, parce qu'on commence enfin à dépasser l'animé, parce qu'en fait, l'animé s'arrête à peu près au huitième tome, et en fait, il y a un petit passage qui a été rajouté, enfin, le manga en plus, je pense que l'animé l'a retiré, du coup, où on a un truc avec le labyrinthe, avec Leilei qui est malade, et qui doit aller chercher justement un remède spécial, combattre un minotaure, ce genre de truc-là. Ça, je n'en ai pas, de mémoire, dans l'animé. Voilà, on a quelques passages à droite à gauche en plus. Après, on est revenu à des passages qu'on connaissait, notamment avec le diplôme de Leilei, et le fait que tout le monde voulait l'assassiner. Et ensuite, on part sur d'autres choses. Et là, ça devient cool, parce qu'on a vu beaucoup de trucs sympas, donc là, malheureusement, je peux pas trop spoiler, mais je vous montre juste ça. Voilà, ça, c'est le gros intérêt du tome 10. Donc voilà, quelques petits extraits. J'espère qu'on va pas trop voir. Non, on est sur quelque chose d'un... Non, ça va, ça va, ça va. Voilà, donc Gates, j'aime beaucoup. De toute façon, c'est tout ce qui est héroïque fantaisique. Je suis vraiment très, très fan en soi. J'aime trop de catégories de manga, de toute façon. Ensuite, nous avons Persona 3. Alors, c'est tiré d'un jeu vidéo, de ce que j'ai compris, mais moi, je ne connais absolument pas Persona 3. Donc là, on a les deux premiers tomes. Je sais pas combien de tomes ça va être, ce truc-là. Alors, 10 ans après la mort de ses parents, Minato Arisato retourne à la ville de son enfance, où il intègre le lycée Geku Kan. À son arrivée, il est témoin d'étranges phénomènes. Il va s'apercevoir que les occupants du dortoir auquel on l'a assigné n'ont rien d'ordinaire. Et quand sonne la 25e heure, l'heure des ondes des créatures effrayantes renonnent, mais seuls quelques élus en ont conscience. Alors, revivez ou découvrez pour la première fois l'histoire du Persona 3, l'un des meilleurs RPG de tous les temps. C'est vrai, on se tombe. Je viens de découvrir que c'est un on se tombe. Non, on se tombe, ça va. J'aime bien, mais en fait, j'ai un peu de mal avec les Manabouk parce que souvent, je trouve qu'ils exploitent pas assez le jeu en soi. Soit c'est trop court. Bon, là, c'est 11 tomes, donc c'est plutôt cool. Mais souvent, je sais pas, je suis un peu mitigé quand ils font sur des jeux vidéo. Il y a très peu où j'ai été ultra convaincu, en fait. Et si tu connais le jeu, tu connais l'histoire. Moi, ça va, je connais pas le jeu vidéo, donc c'est cool. Donc là, j'ai juste montré vite fait quelques images et on enchaîne. Je trouve les dessins un peu trop simples, en fait, en soi. C'est ça que je reprocherais au manga. Et même les personnages, je trouve pas qu'ils ont une personnalité ultra intéressante. Je devrais pas parler du manga, mais j'en parle quand même. C'est comme d'hab. Golden Camus, je suis toujours aussi fan de ce manga-là et il avance terriblement bien. Franchement, c'est une pure merveille, ce manga. Je le trouve vraiment magnifique. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il est super bien. Mais je peux pas le conseiller à tant de monde que ça. parce que, bah, tout simplement, c'est trop particulier pour en parler beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est bizarre, comme ça. Bon, l'histoire de base, c'est un ancien militaire qui s'est reconverti à la recherche de l'or. Voilà, c'était l'époque où on cherchait de l'or dans la rivière, tout ça. Sauf qu'il trouve que dalle. Je pense que tout le monde y est passé et qu'il est peut-être pas au bon endroit. Et il va discuter avec un ivron qui lui parle d'un énorme trésor avec une carte qui serait, voilà, mise sur plusieurs personnes en mode tatouage et si tu rassembles toutes les pots, ça fait une énorme carte. Et du coup, il va se rendre compte que c'est vrai. Parce que le clochard en question va vite se rendre compte de la connerie qu'il a fait lui raconter ça. Le soldat a le tué. Il va se rendre compte que c'est vrai. Il va faire la rencontre d'une enou qui, elle, veut récupérer l'or et surtout... Enfin, l'or veut récupérer surtout tout ce qui est sacré et retrouver son père qui est à l'origine du trésor. Et lui, il veut surtout se faire un petit peu de pognon, tout ça. Donc on part un petit peu dans une aventure complètement loufoque entre la culture du Japon qu'on connaît et la culture enou qui est un peu la version indienne, voilà, japonaise. Et du coup, c'est très sympa. Et on a des personnages complètement loufoques de toutes les couleurs. Mais c'est vraiment génial. Et le manga alterne des côtés ultra sérieux et des côtés complètement cons. Et je trouve ça vraiment très, très bien géré. Et on avance toujours très bien. Donc, Golden Camus, une très, très bonne découverte. À chaque fois, je suis ultra heureux de lire ce manga. Ensuite, nous avons Dead Moons Dead Play et c'est un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers temps. Franchement, je ne blague pas. J'ai vraiment surkiffé ce manga. Donc, je vais lire encore une fois que le résumé. Les magiciens démoniaques aussi ont le droit de se réincarner. Le monde est aux abords et au bord de l'abîme. Le maître des corps, un démon nécromancien, a accumulé une puissance incommensurale pour les humains. Il ne subsiste qu'un seul espoir. La victoire du légendaire chevalier sacré et la confrontation finale s'annonce titanesque. Mais au dernier moment, le monstre use d'un mystérieux arcade magique qui enveloppe le héros d'une étrange lumière. Tout à coup, changement de décor. Un jeune garçon se réveille dans une ruelle sombre de Shinjuku en plein Tokyo contemporain. Dose orientée, il s'étonne de ne rien reconnaître et surtout d'être poursuivi par une jeune fille qui cherche à le tuer. Et en un instant, il la terrasse grâce à ses pouvoirs de décormentcien. Dead Moon, Dead Play renverse les règles du récit de réincarnation. La magie noire s'incruse dans notre monde. Quel usage en fera le pire cauchemar de l'humanité ? Et oui, effectivement, c'est l'inverse parce qu'en général, c'est plutôt un humain qui part dans le monde classique, dans le monde fantastique. Et là, c'est l'inverse. Alors, il y a d'autres mangas qui ont fait ça. Par exemple, Mao, je ne sais plus quoi, le roi démon qui devient serveur dans un McDo. J'ai hâte qu'il fasse ce manga-là, d'ailleurs, parce que l'anime est génial et j'ai hâte de voir ça en manga. Mais voilà, c'est cool parce que ça change pas mal. Mais ce n'est pas que ça. Je trouve le personnage super intéressant et le manga avance très très bien. En plus, c'est un gros volume, donc c'est cool. Donc voilà, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est vraiment un énorme coup de cœur. Magical Girl Seat, neuvième tome. Alors, ce tome-là, on n'a pas vu beaucoup de personnages qu'on connaissait. On est parti sur d'autres personnages. Magical Girl Seat, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est plein de jeunes filles qui ont eu des vies de merde, mais clairement, qui se sont fait persécuter, violer, tout ce que vous voulez, et qui ont obtenu une baguette magique, donc qui peut être sous plusieurs formes. Ça peut être un yo-yo, ça peut être une manette, ça peut être un pistolet, ça peut être plein de trucs différents. Et en fait, ça leur permet d'utiliser un pouvoir particulier, sauf qu'à chaque fois qu'elles s'en servent, elles utilisent de la durée de vie. Donc voilà, si elles sont gourmandes en magie, elles ne vont pas vivre très très vieux, et si elles économisent, elles ont de grandes puissances, mais voilà, c'est à utiliser au bon moment. Et voilà, ça va être un petit peu une recherche, un petit peu à quel est le Magical Girl Seat, puisqu'on se rend compte qu'en fait, c'est un annonciateur de fin du monde, tout ça, et ils essaient de retrouver les dirigeants. Ça va être un petit peu enquête et magie, et du gros trash, mais franchement, je suis très très fan. J'avais beaucoup aimé... Oh putain, j'ai plus de nom. The End, je ne sais plus quoi, Magical Girl of the End, si je ne dis pas de pétise, qui était du même auteur, si je ne dis pas de connerie, et qui était vraiment sublime. Et voilà, j'attends la suite. Ouhou, je t'en fure une image, qui est très bien. On ne va pas en parler, voilà. Un créateur fantastique, deuxième tome. Je n'ai toujours pas lu d'ailleurs le deuxième tome, il faut que je le lise. Alors j'avais lu le premier tome, je ne vous en ai toujours pas parlé, donc je ne vais pas trop en parler en tant que tel, je vais juste en parler rapidement. c'est l'histoire d'une jeune fille qui apprend la magie et du coup c'est un peu une vétérinaire des créatures fantastiques ça tourne globalement autour de ça en fait la magie n'est plus trop reconnue par le monde puisque la science est en train de tout dominer et du coup la magie existe encore, la magie est là, le problème c'est que plus grand monde y croit, plus grand monde ne la pratique et du coup elle est un peu en train de disparaître et les créatures fantastiques disparaissent aussi au fur et à mesure donc voilà c'est un petit peu une quête à essayer de de rendre leur liberté aux créatures fantastiques et de les soigner tout ça donc c'est sympa, c'est mignon c'est pas exceptionnel mais ça c'est bien c'est mignon tout cas ensuite quand la neige m'appelle alors là c'est un one shot donc ça va être compliqué, je vais vous montrer juste quelques images du début, je l'ai vu, c'était très sympa alors deux soldats isolés en pleine tempête dans un champ glacé une femme blanche comme la neige apparaît elle va tuer l'un d'eux et épargner l'autre en le liant à elle pour une promesse cette nuit là, Sakeye il a trouvé l'amour mais il ne sait pas encore il est niant qu'il a découvert la porte du destin et que jamais plus il ne pourra se détacher de la neige ni lui ni les siens un fil rouge, Lely, un fils et une berceuse à la fois douce et cruelle celle de la femme des neiges quand la neige m'appelle laissera longtemps son empreinte mélancolique dans votre coeur comme des pas dans la neige bon je ne suis pas sentimental donc effectivement il ne m'a pas marqué plus que ça je ne le trouve pas extrêmement beau il est sympathique, certes il est plutôt... alors original je n'irai pas jusqu'à là mais il se lit bien il se lit plutôt bien voilà j'en parlerai, c'est un one shot il n'y a pas grand chose à dire dessus en plus il est assez court donc voilà Wonder Rabbit Girl je trouvais que le manga a eu un peu de mal à commencer et ça y est, on a eu... plus on avance, plus ça devient très intéressant et, spoil, sans en être un parce que je ne vais pas dire c'est qui on a enfin vu la Wonder Rabbit Girl on sait enfin qui c'est et ça c'est cool parce que j'attendais que ça en fait donc je ne vous dirai pas qui c'est je ne vais même pas vous montrer des extraits parce que c'est dangereux vous risquez de voir qui c'est et du coup ce n'est pas la fille sur la couverture déjà de base alors l'histoire c'est un... c'est deux jumeaux en fait tu as un jumeau qui est extrêmement intelligent Bob Ghost, tout ça voilà c'est la grande star du lycée et l'autre jumeau qui est un otaku qui est... alors pas détesté mais voilà un petit peu oh la la notaku oh mon dieu dégage dégage voilà c'est un peu dans ce style là son frère qui est ultra classe va tomber dans le coma à cause de la Wonder Rabbit Girl et il va se faire passer pour son frère pour découvrir qui elle est et essayer de garder sa réputation de son frère de voilà meilleur élève tout ça tout ça tout ça mais et ça tourne tout autour des fétichistes et du coup t'en apprends plein parce que c'est vrai que j'en connaissais quelques-uns mais j'en ai découvert aussi et c'est plutôt drôle à voir ensuite nous avons Stravanganza et d'ailleurs c'était bizarre parce qu'à l'époque quand j'avais fini le sixième tome qui était censé être la fin parce que sur le site de Manganyu ils disaient que c'était la fin on en avait discuté avec des abonnés ils disaient bah techniquement c'était la fin et j'étais étonné parce que alors le pire c'est que c'était une vraie fin ça pouvait très bien se finir là et finalement non on a une suite et je suis très content je suis très 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 content d'avoir une suite donc c'est ça c'est toujours aussi beau d'ailleurs je trouve ce manga super beau qui avance très très bien l'histoire de base donc c'est un royaume qui est dirigé par une reine avec un casque de fer pour cacher son visage tout ça et elle va essayer plus ou moins de protéger son royaume en faisant des alliances avec d'autres pays en le protégeant directement dans des batailles tout ça en explorant le monde pour découvrir comment sauver le mal qui ronge son royaume tout ça tout ça c'est Ichi alors il y a du Ichi mais à des moments le manga ne tourne pas spécialement qu'autour de ça je trouve que c'est plutôt bien géré même quelqu'un qui n'aime pas spécialement le Ichi peut en regarder je pense et le côté Heroic Fantasy qui est très très bien travaillé en tout cas moi c'est un manga que je suis extrêmement fade également donc non franchement très content de voir une nouvelle histoire là dessus donc là on voit un peu tous les clans et on voit surtout le passé de beaucoup de personnages donc là c'est un petit peu un spin-off en étant une Suisse en fait ensuite nous avons Freak Iceland j'adore la couverture ça fait gros film thriller ça pourrait être une affiche tu sais genre ah j'ai plus le nom j'ai plus le nom du mec Freddy voilà ça pourrait être une affiche pour Freddy donc l'histoire de Freak Iceland en fait c'est plusieurs personnes qui sont allées sur une île qui ne savaient pas exactement ce que c'était en fait c'est une île avec plein d'anciens criminels tout ça des cannibales tout ce que tu veux et l'île est surtout infecté par des déchets radioactifs parce que tout autour de l'île c'est des déchets radioactifs et du coup c'est un petit peu problématique vous savez ce que ça fait à long terme au contact de ce truc là et du coup voilà ils vont essayer de s'enfuir tout ça sauf que les gens sur l'île vont pas les laisser faire c'est ça qui est rigolo voilà c'est du gros torturement on est parti dans des trucs un petit peu genre démoniaques avec des dieux de la possession de la transformation et tout ça alors ça reste sympa mais c'est vrai que je m'y attendais pas des masses et je me dis qu'est-ce que ça fout là ce truc là enfin on est parti sur complètement autre chose ça reste sympa le manga je l'aime plutôt bien je l'attends à chaque fois avec impatience donc voilà je suis quand même satisfait Candy et Cigarette très 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 bon manga et encore une fois je ne vais lire que le résumé alors elle a 11 ans il y en a 65 qui forment le duo de tueurs à gage le plus efficace du monde policier fraîchement retraité réseau n'inspire qu'à couler des jours paisibles mais sa maigre pension ne lui laisse pas le choix il doit multiplier les petits boulots pour jaune les deux bouts sa rencontre avec la petite Miaru tueuse à gage au service d'une mystérieuse organisation va lui permettre de mettre du beurre dans les épinards au passage il devra simplement bafouer tous les principes qui ont guidé son existence et c'est vraiment super méga bien alors c'est pas je ne dirais pas novateur parce que j'ai souvenir d'avoir vu deux titres qui étaient un peu dans le même style et ça me fait penser un peu à Rolload sur le délire enfin pas avec le côté aussi sérieux de Rolload mais j'ai souvenir d'avoir deux trucs mais en tout cas il est méga accrocheur et franchement chapeau bas parce que je le trouve vraiment magnifique pas spécialement au niveau dessin mais au niveau de l'histoire au niveau comment ça enchaîne ça me fait penser un peu à un temps à un hunter d'ailleurs dans un sens et c'est aussi pour ça que je l'aime bien pas au niveau de toute l'aventure mais un petit peu des traits des personnages et c'est cool j'aime beaucoup beaucoup voilà donc franchement non grosse découverte ce manga et si vous ne m'avez pas vu lui je le conseille fortement et je vais en parler très rapidement je pense U-Colder bon je suis toujours aussi fan mais j'adore en même temps Negima et U-Colder qui enchaînent alors U-Colder c'est la suite directe de Negima où nous suivons l'histoire d'un jeune garçon qui est Kotaro si je ne dis pas de bêtises je ne me rappelle même plus du nom du héros c'est pour dire à quel point parce qu'en fait le héros on en parle plus tant que ça au final on passe un petit peu en ce moment ça fait plusieurs tomes qu'on est sur l'histoire de Negi donc par rapport au manga Negima et on en oublie presque le héros en ce moment bon il est toujours là on en parle de temps en temps quand même mais plus autant donc en ce moment je vous avoue je suis plus en extase sur les informations que j'apprends sur Negima donc voilà c'est un là pour l'instant on parle un petit peu de toutes les créatures immortelles donc les vampires les démons les cyborgs les anges on a un petit peu toutes les créatures fantastiques qui sont réunies au même endroit qui sont des immortelles et qui essayent de sauver le monde de toutes les injustices ce genre de trucs là c'est sympa voilà c'est rigolo et surtout l'un de gros intérêt c'est que c'est la suite de Negima un de mes mangas préférés c'est toujours aussi beau d'ailleurs je trouve ça toujours aussi beau et c'est encore un petit peu bon il y a c'est pas le gros il y a beaucoup de chi dans le manga mais je trouve ça trop bien Merry Grave alors ce manga pourrait se citer sa Rosalie il est prêt à tout affronter dans un monde envahi par les gobelins orcs, slime et autres créatures féroces Swiger, Rizzleman erre à la recherche des nombreux composants d'un puissant rituel magique capable de ramener les morts à la vie son but ressusciter sa femme Rosalie qui ne le quitte jamais puisqu'il la porte sur le dos de son cercueil mais bien évidemment sa quête ne sera pas de tout repos et cette recette ne manquera pas de susciter des convoitises alors niveau du je vais pas trop en parler encore parce que c'est l'un des premiers tomes niveau du style j'ai l'impression parce qu'on marche dans des trucs complètement barge mais c'est drôle et c'est cool c'est très 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 cool donc franchement ouais très très bonne découverte je vous montre quand même quelques extraits du bordel moi je trouve ça c'est complètement con complètement fun et franchement ouais très très bonne découverte bon c'est pas le manga de l'année mais c'est drôle ensuite nous avons Errance en one shot alors d'ailleurs je regarde juste un truc parce que j'aime pas ouais génial en fait si t'as pas ce bandeau t'as pas de résumé génial en fait d'ailleurs je regrette un peu c'est que le bandeau en général j'aime pas les laisser parce que j'ai peur que ça abîme le manga et au final je trouve ça pas génial mais là en fait ils l'ont bien foutu c'est que si t'as pas le bandeau et ben la couverture des rances elle est un peu elle est pas ouf voilà alors je sais pas si c'était voulu s'ils voulaient absolument qu'on ait ça mais là ouais je laisse à 100% l'image du bandeau parce que sans ça je trouve la couverture du manga très fade voilà là c'est beaucoup mieux alors le mangaka Kaoru Fukuzawa vient de terminer un manga qui a eu un petit succès et qui lui a demandé beaucoup d'énergie il sombre maintenant dans le doute et l'incertitude qu'a-t-il envie de dessiner à présent doit-il choisir de se lancer dans un manga qui va se vendre ce que son éditeur le pousse à faire ou dans un projet plus personnel qui lui tient à coeur mais au fond a-t-il encore vraiment quelque chose à dire par le bien de ses mangas ce récit d'une profonde crise existentielle et d'une remise en question ne manque pas de nous interroger nous lecteurs sur le sens que nous donnons à la vie en filigrane se lisant en filigrane se lisent les interrogations d'Igno Asano face à son propre travail de création bouleversant et passionnant alors Inyo Asano moi je suis pas aussi fan que beaucoup de gens qui sont en admiration sur cet auteur là je peux comprendre je trouve qu'il a un très bon style et tout j'ai rien à dire là dessus mais je suis pas j'ai pas alors j'ai bien aimé le manga ce one shot est très sympa mais voilà j'ai pas été aussi à fond que d'autres que j'ai lu qui étaient beaucoup plus sympas j'ai pas lu beaucoup d'édition Asano et dans les autres titres que j'ai lu j'ai une grosse préférence par Dead 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 Démon Destruction que je trouve bien plus intéressant en soi alors que ça parle politique et tout et ultra-intéresse et que c'est pas vraiment le truc que j'apprécie mais là par contre je suis très fan du manga Errance je le trouve sympa mais pas autant voilà pas autant j'arrête pas à accrocher autant au manga un truc que je peux pas reprocher c'est qu'effectivement les dessins de Inyo Asano sont très très bien travaillés sauf pour les personnages que je trouve que je suis pas fan des personnages en fait c'est surtout les décors Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501